– Très bon début de journée à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, affiche sa volonté de renforcer son partenariat avec les pays africains. Le troisième sommet Turquie-Afrique s'achève. La délégation ivoirienne, conduite par la ministre Kandia Kamara à ses travaux, a rencontré la communauté ivoirienne en Turquie. Michel Digri. – Dix chefs d'État et 102 ministres ont préparé à ce sommet qui resserre davantage les liens entre la Turquie et l'Afrique. Le président Recep Tayyip Erdogan est aux côtés des pays africains pour défendre leurs intérêts. – C'est une grande injustice que le continent africain, avec sa population de 1,3 milliard d'habitants, ne soit pas représenté au Conseil de sécurité de l'ONU. Les développements de ces dernières années nous montrent à tous que permettre aux cinq pays membres de l'ONU de désigner le destin du monde entier était une erreur. – Autre sujet abordé au cours du sommet, les relations commerciales entre la Turquie et l'Afrique. – Nous voulons saluer et soutenir le président dans son projet visant à apprendre le volume de ces échanges à l'Afrique et le défendre à ces dernières années. – La ministre Kandia Kamara a par ailleurs porté un message du président Lassane Ouattara à son homologue tuque. Après le sommet, Kandia Kamara a tenu à rencontrer les consuls honoraires de Côte d'Ivoire, mais également la communauté ivoirienne vivant en Turquie et en Ukraine. – Je voudrais au nom du personnel de l'ambassade et que la communauté ivoirienne vous adressez mes vifs remerciements pour cette rencontre que vous avez acceptée de tenir avec nos compatriotes en dépit de votre agenda charge. – Les ministres Kobénan Kwasi Adoumani et Pierre Demba ont présenté quelques acquis de ce sommet. – Nous avons pu travailler avec mon homologue turc pour voir comment on peut avoir l'assistance nécessaire pour aller très vite, pour profiter de leur vécu et ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux, pour la conception, l'organisation et la mise en place d'un système de santé publique qui touche toutes les couches de la population. – C'est aussi les turcs s'installent en Côte d'Ivoire pour développer des secteurs d'activité comme la transformation du cacao, de notre noix de cajou, pour faire du riz, pour envoyer des machines vraiment de dernière génération. Et en la matière, la Turquie est bien placée. C'est vous qui allez le plus en profiter. – Et la ministre Kandia Kamara d'enfoncer le coup. – Vous avez entendu le président plusieurs fois dire que c'est vrai qu'il y a un ministère de la diaspora, mais c'est pour préparer le retour de nos frères et sœurs de la diaspora pour dire qu'il y a de la place pour vous, il y a des opportunités pour vous. – Nous sommes venus encourager, comme on a dit, les turcs à venir en Côte d'Ivoire. Quand ils viennent s'installer, ils cherchent d'abord ceux qui ont été formés chez eux, ceux qui connaissent leur culture, parce qu'ils n'ont vécu chez eux. Ceux qui ont été formés selon leur nom et puis ceux qui comprennent aussi leur langue. Et les turcs viennent de plus en plus nombreux, donc il y a du travail. – Les liens entre l'Afrique et la Turquie se sont fortement améliorés sous l'ère Erdogan. Il y a 13 ans, 10 ambassades africaines étaient présentes à Ankara. Aujourd'hui, l'on décompte 37. – Un fonctionnaire de police avait décopé de six mois de prison ferme pour Raquette, une extorsion de fonds portant sur la somme de 5 000 francs CFA à un transporteur dans la commune d'Atecoubé, somme qu'il lui aurait exigé en échange d'un récépissé de retrait de pièces de véhicules. Abou Sanogo, nous en parlons. – L'adjudant de police Hadou, condamné à six mois de prison ferme pour Raquette, a sorti d'une amende de 50 000 francs CFA. Ainsi en a décidé le tribunal militaire d'Abidjan. Sergent-chef au moment des faits en 2015, Hadou est en service au commissariat du 28e arrondissement d'Atecoubé. – Les faits. – Courant 2015, l'adjudant Hadou délivre un récépissé provisoire de retrait de pièces au CIE Savadougou Issyaka et lui exige la somme de 11 000 francs CFA comme condition afin de lui restituer les dites pièces. Savadougou Issyaka se rend donc au commissariat du 28e arrondissement pour payer et récupérer les pièces de son véhicule. Finalement, au lieu de 11 000 francs, c'est la somme de 5 000 francs que Hadou accepte et lui restitue les pièces sans délivrer de reçus aux contrevenants. Il va toutefois lui réclamer le récépissé de retrait de pièces. Trouvant cette attitude suspecte, Savadougou Issyaka a saisi l'unité de lutte contre le racket qui, à son tour, rencontre au commissaire du gouvernement, le contre-amiral Ange Kessy-Bernakouami. Après deux semaines d'audience, le tribunal militaire d'Abidjan l'a condamné à six mois fermés de prison. Pour des faits, d'instorsion de fonds a sorti d'une amende de 5 000 francs CFA. Le prochain procès contre le racket et la corruption aura lieu le mercredi 22 décembre au tribunal militaire d'Abidjan. Et puis dans le reste de l'actualité, un milliardaire japonais, Yuzaku Maezawa, 46 ans, poids lourd de la mode en ligne, accompagné de son assistant et d'un cosmonaute ruche, sont atterris après avoir passé 12 jours à bord de la Station Spatiale Internationale où ils ont réalisé des vidéos sur la vie quotidienne dans l'espace. On peut y voir l'homme expliquer en détail à son million d'abonnés comment se brosser les dents, dormir en apaisanteur ou encore aller aux toilettes. Ce voyage marque le retour de la Russie dans le tourisme spatial après un hiatus d'une décennie. Voilà, c'est la fin de ce tour. Premier rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dans moins de 30 minutes. Sous-titrage ST' 501